Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. Ce soir, on va s'intéresser à un club de Fédéral 2, le club de Lormand. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Dourdes qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Mathieu, c'est notre invité. Intraîneur du CEL, c'est le club atlétique, c'est ça, Lormand-Ode-Gironde. Au-de-Garonne, pardon, pour évoquer la Fédéral 2, où c'est assez serré. Vous n'êtes pas la seule équipe girondine, puisqu'il y a aussi nos amis de Florin qui sont dans cette poule. Et de Salle. Et Salle aussi, qui tourne bien d'ailleurs, un club que vous connaissez bien Julien, puisque vous étiez entraîneur là-bas aussi. Avant de jeter un coup de projecteur sur ce début de saison, puisqu'en plus en Fédéral 2, c'était hier la dernière journée de la phase allée. On va quand même revenir évidemment un petit peu sur l'Union-Bordeaux-Bègles qui joue en Challenge Cup, d'autant plus que notre invité Julien Dourde connaît bien aussi l'Union-Bordeaux-Bègles, en tant qu'amateur de rugby, mais surtout aussi en tant que commentateur pour nos confrères de la radio ARL, où vous commentez toutes les rencontres à domicile notamment. L'Union-Bordeaux-Bègles qui s'inclinait lourdement en Challenge Cup. On disait la semaine dernière, on voit les résultats 50-24, on disait avec Johan Leszoriès qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux pour l'Union-Bordeaux-Bègles sur cette journée. Mais ça fait quand même 50 points, c'est quand même pas très bon, même s'il n'y avait pas d'enjeux forcément et plus d'espoir de qualification. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais il y avait quand même une compétition à jouer. L'UBB n'était pas totalement éliminé. Bon, maintenant avec cette deuxième défaite, puisqu'il y avait eu un match nul à domicile contre Perpignan, il fallait la victoire à tout prix. Oui, on voit le classement, on voit qu'on est vraiment décrochés déjà par rapport au Connard et bien sûr par rapport à Seil. C'est très loin. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a eu quand même 50 points de prix à domicile et la bonne dynamique qui était en train de s'installer avec la victoire à Toulon, la première victoire à l'extérieur contre Perpignan, ça aurait été bon de l'entretenir quand même par une victoire contre les Anglais. Et là, c'est la première défaite de la saison à domicile, 50 points en plus. Donc, même si c'est du challenge, même si c'est une compétition un petit peu à part où les ambitions sont moindres, il faut toujours s'en relever. Alors, voilà, il y a un déplacement à Castres important dans deux semaines. Il va falloir que le staff pense à les plis. L'équipe de Castres, pas au mieux aussi en Coupe d'Europe pour la grande Coupe d'Europe. Et après, il y a la réception du Racing aussi le dimanche 30 décembre pour l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous qui suivez beaucoup cette équipe aussi, le départ d'Horritic, ça vous a surpris comme tout le monde, comme toutes les personnes qui suivent l'Union Bordeaux-Bègles ? Oui, bien sûr, surtout qu'il avait le soutien du président Laurent Marti. Donc, le timing était surprenant, même si on pouvait se douter qu'il pouvait se passer quelque chose, au moins l'inter-saison, le timing était surprenant. Donc, maintenant, les résultats, pour le moment, lui donnent raison, mis à part cette déconvenue de ce week-end. Petite parenthèse européenne et pour l'Union Bordeaux-Bègles. On revient à la fédérale. Avant de basculer à la fédérale 2, on a vu les panneaux récapitulatifs de ce qui s'est passé pour l'Union Bordeaux-Bègles avec le prochain match à Sale. Ça risque d'être compliqué pour le déplacement en Angleterre. Voilà la petite animation proposée par TV7. Donc, dimanche 16h pour le déplacement en Angleterre à Sale. Et aussi, les résultats de la fédérale 1 où c'était la douzième journée avec la belle perte quand même du bassin d'Arcachon qui est allé chercher un bonus défensif et qui a inquitté Rouen qui est quand même le leader incontesté de la poule et même de la fédérale 1 avec 12 victoires en 12 matchs et je crois 9 bonus offensifs. Et vous voyez donc, Saint-Médard encore défait. Et la belle victoire de Langon face à Nyon au classement. Le bassin d'Arcachon, 8e, 24 points. Langon, 11e, 15 points. Et Saint-Médard, 12e avec 4 points. C'est dur pour les joueurs de Saint-Médard. Et puis, un mot des espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles qui jouait contre le Stade français. C'était hier après-midi, le match qui a été arrêté. Vous en avez certainement entendu parler suite à la grave blessure de Nicolas Chauvin qui a été opéré en urgence. D'abord, il y a eu un arrêt cardiaque sur la pelouse. Et puis après, il a été opéré pour une fracture de la deuxième cervicale. Donc, il est toujours ce lundi soir en réanimation au CHU de Bordeaux. Pellegrin, justement, c'est un peu difficile d'en parler. Mais Julien, en plus, vous êtes professeur de sport dans la vie. Vous entraînez des jeunes joueurs à Lormont et un peu partout ailleurs. Vous en parlez, entre vous, quand on est entraîneur d'un club de rugby amateur. C'est des choses qui vous parlent, qui vous inquiètent. La dangerosité du rugby, c'est un débat qui vous concerne aussi. Oui, alors, on est obligé de se rendre à l'évidence que les chocs sont de plus en plus importants, notamment en haut niveau. On voit de plus en plus de commotions. On a vu la tragédie du jeune joueur d'Aurillac. Là, ce week-end, malheureusement, encore une fois, un incident. Chez les plus jeunes, cette fois, il y a des mesures qui ont été prises par les instances fédérales. Je sais que chez les jeunes, il y a eu la mise en place d'un toucher de deux secondes pour limiter un petit peu les contacts, travailler un peu plus la technique. Maintenant, apparemment… Il faut aller plus loin pour vous ? Le SS avait du plus loin, c'est revenir sur la technique de plaquage, interdire le plaquage au-dessus du bassin. Mais c'est compliqué. C'est très malheureux. Par contre, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre sa vie en danger sur un terrain de rugby. Et si, davantage, c'est déjà le deuxième accident, c'est trop. Oui, c'est trop. Et il va falloir agir vite, comme on l'a dit tout à l'heure dans le journal. La fédération qui en entonnait aussi des décisions après le décès du jeune Faszewski, le jeune centre d'Oriac cet été. Pour l'instant, ça tarde un peu. On va revenir au jeu, Julien, et à ce qui se passe du côté de Lormont. Vous avez bouclé hier la fin de la phase allée avec une victoire contre Bukoternos, 23-16. Il fallait gagner hier, quand même. Elle a fait du bien, celle-là. Oui, voilà. C'était le mot d'ordre après un week-end de trêve. Il fallait absolument gagner pour rester dans les clous. S'éloigner de la zone un petit peu dangereuse également. Rattraper, se remettre dans le ventre mou pour être à l'embuscade. C'est ce que les joueurs ont fait. Pas avec la manière. C'était vraiment un match qu'on n'a pas du tout maîtrisé. Il faut savoir aussi les gagner, ceux-là. Puisque depuis le début de saison, on fait plutôt des belles parties. Avec du beau jeu mis en place. Mais ça ne nous sourit pas toujours. Avec parfois des courtes défaites quand même. Notamment lors de certains déplacements. À chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Il y a des défaites de 1, 2, 3 points. Du coup, vous avez quand même 5 bonus défensifs. Oui, alors on court. Après, on a raté notre premier bloc. En fait, on a 3 défaites en 3 matchs. Dont une à domicile contre Andai, qui descend de fédéral 1. Et on avait réussi à briquer deux fois au niveau du score cette équipe. Et puis finalement, avec leur expérience de fédéral 1, ils sont venus nous coiffer à la 84e minute. Ça a fait mal. Puisqu'après, on comptait sur ce match pour vraiment lancer la saison à domicile. Donc derrière, après, c'est vrai qu'il y a eu des belles performances à l'extérieur. Où on vient échouer de moins de 7 points. Puisqu'on prend à chaque fois des bonus défensifs. On a pris 4 bonus défensifs en 6 déplacements. Ce qui témoigne qu'on est vraiment là. Par contre, on cède dans le money time. On a une équipe jeune. Et c'est vrai que pour le moment, dans les moments importants, on n'est pas encore capable d'avoir cette maîtrise qui nous permet de gagner les matchs. Bon, par contre, on est dans les clous au niveau des temps de passage. Alors, cette année de victoire à l'extérieur. Neuvième avec 23 points. On est neuvième avec 3 points. On s'est beaucoup déplacé. On s'est déplacé plus qu'on a reçu. On a un début de phase retour qui va commencer dès ce week-end avec la réception d'un très gros morceau, Hortès, qui est enchaîné, qui est sur 6 victoires à l'extérieur. Hortès qui a trouvé son rythme. Troisième du classement. Qui est malgré un retrait de points. Donc, avec une sanction de la part de la fédération, suite à un problème de licence. Hortès qui a gagné chez le voisin Florac ce week-end et qui va essayer d'arriver à la trêve et d'en continuer à cette belle série. Et nous, l'objectif, c'est absolument de continuer notre... Après le premier échec contre Andai, continuer ce parcours à domicile et essayer d'aller prendre une victoire à l'extérieur le plus rapidement possible. On peut dire quand même, Julien, que tu es un peu irrégulier. Il y a eu, certes, ces trois défaites consécutives. Et puis après, votre première victoire, c'est quand même contre Moléon, qui est aujourd'hui leader de la poule. Donc, vous êtes capable du pire et du meilleur, finalement. C'est assez irrégulier. Le potentiel, finalement, on se dit, il y est, parce que vous êtes capable de faire des coups, des résultats contre des gros. Oui, oui, il y est. On a vraiment de la qualité dans ce groupe, même si c'est vrai qu'il est jeune. On a de la qualité. On a d'ailleurs des ambitions avec tout le staff, avec Vincent Forgue, avec qui j'entraîne. On a des vraies ambitions, on ne s'en cache pas. Par contre, voilà, c'est peut-être dû à un petit manque de maturité. On a quand même des joueurs importants, enfin, des postes importants qui sont jeunes. On a cinq joueurs qui sont à moins de 20 ans et qui jouent encore ce week-end. Voilà, donc on est capable du meilleur, comme vous l'avez dit, battre Molléon, aller faire des... Perdre deux points à Ramitz, qui est quatrième. Voilà, perdre la dernière minute à Florac sur une pénalité à la dernière minute. Et puis, voilà, bon, il y a une erreur de parcours. Pour moi, c'est contre-Handa, il y a domicile. Après, le reste, bon, ça reste des victoires à l'extérieur où on ramène des points. Donc, tant qu'on ramène des points, on est dans les clous. L'année dernière, à cette époque-là, on était un peu plus en retard. Bon, les ambitions, alors, justement ? Les ambitions, c'est de s'approcher, de venir titiller la qualification. On ne s'en cache pas. On pense qu'on a le potentiel pour. Alors, on est bien conscient que dans la poule, il y a des équipes bien plus armées, peut-être, que nous. Mais, voilà, nous, on a un groupe riche, travailleurs, avec une bonne mixité, jeunes, joueurs expérimentés. Et surtout, qui ne rechignent vraiment pas du tout au travail et qui sont motivés. Donc, lors de moi, on est un petit peu habitués à des débuts de saison un peu compliqués. En général, sur les phases de retour, on est un peu plus présents. Donc, là, il va falloir confirmer sur la phase retour et des dimanches. Mais, voilà, on garde de vue ces quatre premières places, même si, pour le moment, on en est encore loin. Et surtout, le premier objectif, ça va être de s'éloigner définitivement de ces deux places. On a un peu d'air, là. On a huit points d'avance, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'il y a effectivement Asparin et Achetemont, qui bouclent la marche avec 15 points chacun. Vous avez 23 points, donc neuvième. Vous nous rappelez, justement, comment ça fonctionne pour la Fédéral 2, pour ceux qui ne suivent pas forcément ces championnats. C'est les quatre premiers qui sont qualifiés, c'est ça ? Ou les deux premiers directement ? Les quatre premiers qualifiés et les deux derniers qui descendent. Donc, ça fait quand même six... C'est une poule de 12. Donc, il y a six équipes qui resteront dans le ventre mont et qui ne... Soit qu'ils ne descendront ni ne se qualifieront. Donc, il y a quatre équipes. C'était six équipes il y a deux saisons. Là, on est revenu à quatre équipes, ce qui fait que, voilà, la lutte est féroce. Et bon, quand il y a des clubs comme ça, là, Hortès, Mont-Léon, ben, voilà, ça fait... Andail, oui, c'est costaud, quoi. Et Florac, parce qu'ils s'en sentent bien, nos amis de Florac aussi, hein, donc... Oui, qui ont concédé ce week-end leur première défaite à domicile. Si jamais Florac, on les invitera prochainement. On les avait suivis l'année dernière, alors devant l'épopée, en phase finale, jusqu'à ce que vous avez tenu en haleine, jusqu'au bout, quand même, jusqu'au demi-finale. Julien, la formation, elle est très importante. Alors, vous l'avez dit, il y a pas mal de jeunes. Vous puisez, justement, un peu dans les équipes de jeunes. Toujours volonté ? Oui, c'est une priorité pour le club. Il y a des très bons jeunes, très bonnes équipes de jeunes. Donc, la volonté première, c'est d'intégrer et de s'appuyer sur ces jeunes. Donc, on a une baie qui tourne vraiment très bien aussi, qui se qualifie chaque année. On a des jeunes qui se portent bien. Et puis après, voilà, les joueurs qui constituent le noyau de l'équipe première sont tous issus du club. On a très peu de joueurs issus de l'extérieur. Et ceux qui arrivent prennent parfaitement le pli du club. C'est vraiment un esprit... De ses valeurs. Un esprit des valeurs particulières. Il y a un vrai côté social dans ce club qui intègre ces jeunes de différentes manières. par le rugby, mais aussi par le travail. Et pour ça, le club de Lormont, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à ce club et à ses dirigeants, à ses bénévoles qui travaillent dans ce sens. C'est vrai qu'il n'y a pas un budget illimité. Il est plutôt bien utilisé. Au niveau de recrutement, on s'est beaucoup appuyé sur des joueurs venus d'un niveau inférieur, de série. Et voilà. Donc, tout ça, c'est pour un travail de continuité avec la formation. En tout cas, bravo. Et c'est pour ça aussi qu'on tient à vous mettre à l'honneur chaque saison dans Top Rugby parce qu'on était venus vous voir sur une installation à Lormont il y a quelques années. On avait vu effectivement tout ce travail qui est fait le mercredi après-midi auprès des jeunes qui, grâce au sport, il y a des valeurs aussi humaines qui sont transmises à ces jeunes. Donc, c'est ça aussi le vrai rugby. Donc, l'école de la vie comme on a dit à une certaine époque. Merci, parce que ça va vite, Julien. Il va falloir revenir. Merci à vous. Merci. Et puis tous à la Doumeg avant la trêve de Noël parce qu'il y a un gros match. C'est dimanche 15h contre Orthez. Contre Orthez. Allez, encourage justement le C.A.L. du côté de Lormont, donc le C.A.L. Haut de Garonne. Merci à Julien Dourthe. Et nous, on se retrouve lundi prochain en temps premier. On se rend direct de Mérignac avec Drop de béton et les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. Sous-titrage ST' 501